... Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est à moi que revient le très grand honneur et surtout le très grand plaisir de présenter le conférencier de ce soir. Il s'agit de Karel Bosco, que je pourrais présenter de manière extrêmement traditionnelle en vous rappelant que Karel Bosco a été, entre 1985 et 2015, chargée d'enseignement à l'Université de Genève qu'il a aussi été enseignant au Collège de Genève, qu'il a publié en 2010 un ouvrage que vous avez ici, « L'humanisme en Durand, la Tchécoslovaquie, entre 1968 et 1989. » Mais comme j'ai côtoyé Karel depuis de très, très nombreuses années, que je l'ai même eu comme enseignant personnellement, eh bien, je voulais profiter de ce que nous soyons là, entre intimes, pour vous confier un secret. En fait, Karel, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne fait rien pour faciliter la vie de ses étudiants. Il m'a dit qu'il avait très, très peur que ce soit à Panéjéry, eh bien là, il va avoir très, très peur de la suite. Parce que Karel, quand il commençait à parler de sujets qui l'intéressaient, devenait tellement passionnant et communiquait sa passion en termes si élégants, si beaux, qu'on n'arrivait plus du tout à prendre de notes. On était complètement scotché. Karel parlait. Alors, Karel va parler ce soir. C'est la suite du livre, j'imagine, puisqu'on va parler de la Tchécoslovaquie en 1989. Et n'essayez pas de prendre des notes, vous n'y arriverez pas, je vous promets. Le titre de cette conférence, c'est donc « Cette belle lueur à l'Est ». Une allusion, évidemment, au livre de Jules Romain, « Cette grande lueur à l'Est ». La grande lueur à l'Est, c'était la révolution d'octobre pour Jules Romain, qui était une lueur, effectivement, en plein milieu de la Grande Guerre. Mais les grandes lueurs deviennent souvent des incendies. Et l'incendie à l'Est, en l'occurrence en Russie, a littéralement calciné un peuple et toute une culture. J'ai préféré donc « La belle lueur », parce qu'une belle lueur, dans le fond, mettant en évidence des relations humaines. Et une belle lueur, c'est un moins vite, sans doute, qu'une grande lueur. Le sujet très précis, c'est le rapport à la démocratie. Et dans le fond, ce que la révolution de 1989 a pu nous apporter, disons, dans le domaine de la réflexion, sur ce sujet très important. Parce que la démocratie, elle se porte mal de nos jours. De l'extérieur, elle est menacée par la mondialisation à sens unique des économies, qui la vide de son contenu par érosion lente. De l'intérieur, la démocratie est ruinée par l'action des démagogues, qui réduisent les problèmes complexes à des questions simplistes, caricatures du politique. De l'intérieur encore, la démocratie est dépréciée par les experts les plus divers, pour qui la population n'est pas en mesure de saisir les enjeux des débats et des votations, et n'est donc pas capable de prendre les bonnes décisions, notamment en période de crise. De l'intérieur toujours, la démocratie est en permanence discréditée par les cyniques ou par les comiques troupiers qui s'emploient sans relâche à confondre les politiciens les plus médiocres avec le régime démocratique. Et cela a des conséquences extrêmement graves, car comment allons-nous, pouvons-nous intégrer les étrangers qui fuient la pauvreté, qui fuient l'oppression, qui fuient la guerre, dans des institutions auxquelles nous ne croyons plus, dans des institutions que nous affaiblissons à force de les ridiculiser ? Pour moi, ce sont des questions essentielles. On a le sentiment que la démocratie n'est plus qu'appréciée faute de mieux en Occident, alors qu'en Afrique, en Amérique latine, en Asie, les militants courageux, souvent anonymes, payent encore de leur vie leur volonté de l'établir dans leur propre pays. Et a-t-on déjà oublié les populations de Tunis et du Caire mobilisées, naguère, pour la démocratie ? Du temps de la dissidence en Russie soviétique et en Europe centrale, entre 1970 et 1989, celles et ceux qui s'efforçaient de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales là-bas, s'étonnaient déjà de nos boudrilles et railleries exténuées, si peu à la hauteur du combat qu'ils menaient contre tout espoir, en dépit des brimades, des calomnies et des persécutions. Les Européens à l'ouest du rideau de fer avaient-ils donc oublié leur propre histoire, leur propre lutte menée tout au long des 19e et 20e siècles ? Il va de soi que le propos rabâché de Churchill sur le moins mauvais des régimes n'est pas mobilisateur, car on ne mobilise pas durablement sur du négatif. La liberté des personnes excède le slogan antifasciste. La liberté des peuples excède le slogan antiimpérialiste. Et la dignité des cultures excède le slogan antiraciste. Il s'agit de mettre en lumière la valeur et le sens profond de la démocratie, empointer les particularités créatrices aussi. C'est un effort auquel nous invitent aujourd'hui les dissidents chinois, ainsi le prix Nobel Liu Xiaobo, aujourd'hui décédé, condamné en 2009 à 11 ans de prison pour avoir demandé pour tous la possibilité d'exercer leur droit civique garanti par la Constitution de la République chinoise. C'est l'effort auquel nous invitait hier les dissidents tchèques et leurs réflexions n'ont rien perdu de leur pertinence, à mon sens, 30 ans après la chute du mur. Il est vrai au demeurant que l'actuelle mondialisation de l'économie semble avoir rejeté dans un passé antédiluvien, presque inintelligible, les hommes et les événements qui marquèrent l'histoire de l'Europe centrale et orientale, satellisée jusqu'en 1989. Et de nouveaux murs, le mot est de Václav Havel, de nouveaux murs, ceux du nationalisme, du racisme et de l'individualisme cupide se sont élevés là où se dressait jadis le mur de la honte à l'ombre duquel des peuples vivaient asservis et muselés. Il est tombé dans l'oubli le printemps de Prague, ces huit mois de l'année 1868 au cours desquels le peuple tchécosnovac se mobilisa en faveur d'un socialisme à visage humain, socialisme enfin dissocié de ses slogans mensongers et de ses pratiques policières, enfin réconcilié avec les libertés citoyennes et la dynamique prometteuse du pluralisme. Cette volonté de renouveau à laquelle l'Occident n'accorda pas l'importance qu'elle méritait fut brisée brutalement par les dirigeants de Moscou anxieux à l'idée de perdre brutalement leur glacis territorial et leur monopole idéologique. Si la répression qui suivit ne tourna pas au massacre, elle n'en fut pas moins méthodique et implacable. En trois ans, des milliers d'employés de techniciens, de savants, d'artistes, de journalistes, d'enseignants, de hauts fonctionnaires perdirent leur emploi et furent exclus du parti, purgés, tout comme les syndicats de ces militants ouvriers, la plupart très attachés au processus de réforme. L'amertume, la résignation, l'apathie, sans parler des milliers de départs pour l'exil, contribuèrent à la dépolitisation intégrale de la population, à un repli général sur la sphère privée et à la quête encouragée ouvertement par le pouvoir d'un confort matériel propre à détourner les individus de toute initiative civique. La politique, réduite au maintien de l'ordre public, l'économie, réduite à la gestion anarchique des ressources naturelles et la société, réduite à un troupeau de solitude juxtaposée, il ne restait plus rien à espérer ni à entreprendre. Le temps s'était arrêté, l'histoire s'était figée, le pays était normalisé, un mot sinistre qui date de cette époque et que nous ne devrions jamais plus utiliser. Oui, aux idiocrates, aux idiocrates, rien d'inhumain n'est étranger. Mot sinistre, oui, le socialisme à visage humain était à terre, piétiné, et le socialisme en tant que tel, celui que les soviétiques avaient prétendu rétablir en Tchécoslovaquie, n'était plus qu'un leurre, une mystification, un mensonge hideux. Demeurait le visage, le visage humain, giflé, tuméfié, mais témoin obstiné de la conscience, de la confiance, confiance en soi, confiance en autrui, confiance en l'avenir et en la vie. Le visage humain, troué dans la nuit glauque de l'oppression, percé hors de l'anonymat de survie, affirmation d'un sujet libre et solidaire qui ne peut autrement qu'empêcher la cité d'être à jamais bouclée sur elle-même. Ce système oppressif, Karel Kossik, un marxiste imaginatif, détesté et persécuté par le pouvoir communiste, s'était efforcé dès avant 68 d'en définir la nature profonde. Un système de terreur, écrivait-il, qui avait pris corps là où il y avait eu des agrégations simultanées de la vie psychique et de l'éthique de l'homme comme individu responsable. De ce point de vue, ce système était tout ensemble produit et producteur d'une certaine forme historique de société de masse où l'anonymat et l'universel manipulation des êtres et des choses s'étaient substitués aux rapports intersubjectifs, aux relations fondées sur la possibilité du dialogue, des rencontres et du jeu. Une quinzaine d'années plus tard, en 1984, Václav Havel, le dramaturge devenu l'une des figures de proue des opposants à la politique de normalisation, élargit l'analyse de Cossy qu'approfondit le diagnostic. C'est la dérive redoutable du monde moderne lui-même que Havel met en lumière. Je citerai le texte assez longuement, un texte, je dirais, saisissant d'actualité. Et tous les textes de Havel que je citerai ce soir sont regroupés ici dans un petit florilège que vous pourrez tout à l'heure prendre avec vous. Je cite donc Havel « L'homme concret, mis entre parenthèses par les sciences modernes de la nature en tant que sujet de l'expérience vécue du monde. Il est également mis entre parenthèses de façon de plus en plus manifeste par l'État et par les partis politiques qui ont exproprié aussi bien les gouvernants que les gouvernés. Les États s'assimilent aux machines, les hommes se transforment en ensemble statistiques d'électeurs, de producteurs, de consommateurs, de malades, de touristes, de militaires. Le bien et le mal comme catégorie provenant du monde naturel et donc survivance du passé perdent tout sens réel en politique. La seule méthode devient l'utilité, le seul critère, le succès, objectivement quantifiable. Alors qu'il est, ce pouvoir impersonnel a atteint son expression la plus parfaite dans les systèmes totalitaires qui sont en dernière analyse un miroir grossissant de la civilisation moderne dans son entier, la pointe extrême de son évolution et le fruit effrayant de son expansion. C'est la domination totale d'un pouvoir hypertrophié, anonymement bureaucratique, un pouvoir qui n'a pas encore perdu toute conscience mais qui opère déjà en dehors de toute conscience, un pouvoir maintenu par l'omniprésence d'une fiction idéologique capable de légitimer n'importe quoi sans jamais se soucier de la vérité, un pouvoir qui universalise le contrôle, la répression, la peur, un pouvoir qui étatise et donc déshumanise la pensée, la morale, l'intimité, un pouvoir qui n'est plus depuis longtemps le fait d'un petit groupe de dirigeants despotiques mais qui accapare et qui avale chacun afin que chacun y participe d'une manière ou d'une autre ne serait-ce que par son silence. Face à ce Moloch, la question est de savoir si l'on sera en mesure et c'est toujours Ravel qui parle de réhabiliter l'expérience personnelle de l'homme comme critère originel des choses, de placer la morale au-dessus de la politique et la responsabilité au-dessus de l'utilité, de redonner un sens à la communauté humaine et un contenu au langage humain, de faire en sorte que le pivot des événements sociaux soit le moi humain en pleine possession de ses droits et de sa dignité, un moi qui répond de sa vie et de ses actes parce qu'il les rapporte à une transcendance. À l'échelle de la cité, cela débouche sur une politique aux antipodes de l'artifice et de l'intrigue, une poétique de l'homme et non de l'appareil. On l'a compris, cela, sursaut des consciences et la multiplication d'engagement public, personnel et solidaire seront à même de fissurer ce pouvoir écrasant et sans visage, à même d'arracher les individus à leurs craintes et à leur solitude forcée. C'est ce que Ravel appellera, bien au-delà d'une révolution politique, une révolution existentielle, une révolution existentielle dont il repère les signes annonciateurs déjà dans les années 80, dans les mouvements de la jeunesse contestataire et les mouvements écologistes, dans les initiatives pour la défense des droits de l'homme, dans les démarches religieuses à caractère œcuménique, dans une communauté internationale qui, sans tenir compte des frontières, des systèmes politiques et des blocs, demeurant en dehors du grand jeu de la politique traditionnelle, tentera de constituer une force réelle de la conscience humaine ce phénomène tant décrié à présent par les techniciens du pouvoir. Cette attitude, cet humanisme de Ravel, il s'enracine en profondeur dans le passé culturel tchèque qui s'ordonne autour de quatre moments et de quatre figures majeures sur lesquelles je ne peux pas insister mais dont j'aimerais rappeler ici l'importance. Jan Hus, bien sûr, au 15e siècle, Jan Hus, le prédicateur qui s'élève contre les empiétements d'un clergé peu soucieux d'associer le peuple des fidèles à la liturgie et à la parole biblique, Comenius, au 17e siècle, ultime réflexion, dernier cri d'une bohème jetée dans les ténèbres par les Habsbourg. Les artisans nombreux du réveil national au 19e siècle, compositeurs, écrivains, historiens, publicistes, défenseurs de l'identité tchèque brimée par l'élément germanophone. Et enfin, Massarik, Thomas Massarik, le père de la patrie enfin constitué sur les runes de la monarchie austro-hongroise en 1918, premier président de ce nouvel État qui fut dans l'entre-deux-guerres et j'y insiste et je le rappelle et je le rappelle obstinément qui fut dans l'entre-deux-guerres la seule démocratie authentique d'Europe centrale. Cet héritage riche et vivant, fièrement assumé par la majeure partie des penseurs et écrivains tchèques, avait lui emprunt un thème essentiel, la transcendance, clé de voûte d'une démocratie à construire, à consolider et à défendre. Si la démocratie doit non seulement survivre, précisait-il, mais aussi se diffuser, elle doit retrouver ses sources transcendantes, donc retrouver un respect envers cet ordre immatériel qui certes est au-dessus de nous, mais qui est aussi en nous et entre nous et qui représente la seule source possible et sûre du respect de l'homme envers lui-même, envers son prochain, envers l'ordre naturel et l'ordre humain et par conséquent envers l'autorité temporelle. La perte de ce respect ne peut mener qu'à celle du respect généralisé, à commencer par celui des lois dont les hommes se dotent en finissant par celui de la vie de leurs prochains et de toute notre planète vivante. Cet ordre immatériel n'est pas le divin, même si Havel a reconnu ses affinités avec le christianisme. Il n'est pas non plus une quelconque abstraction. Il est, je cite Havel, la source d'une force très vivante par laquelle l'homme et l'humanité et son histoire s'élèvent. C'est ce qu'il appelle le miracle de l'être qui fait de l'homme un miracle toujours recommencé, qui alimente une foi joyeuse doublée d'une expérience vitale symbolisée par la découverte de ce que Havel nomme dans une de ses lettres à Olga, à sa femme, la chaîne de montagnes sous-marines qui donne leur intégrité et leur cohérence à toutes ces îles de sens à la dérive sur l'océan du néant. Je répète cette formule parce qu'elle est extrêmement profonde. Une expérience vitale symbolisée par la chaîne de montagnes sous-marines qui donne leur intégrité et leur cohérence à toutes ces îles de sens à la dérive sur l'océan du néant. Et cette expérience comporte des exigences très concrètes à commencer par le devoir d'écouter la voix incorruptible qui nous appelle à la responsabilité partout et toujours. Responsabilité dont Havel donne une définition extrêmement intéressante et très riche. La plume, la plume avec laquelle nous inscrivons dans l'histoire de l'être, l'épisode de recréation du monde qui est toujours une existence humaine. Ce souci de la transcendance, paradoxalement, il est également présent dans les propos de Cossic, marxiste, imaginatif, je le disais tout à l'heure, mais très intransigeant aussi, que ce soit avant ou après 68, avant et surtout après 89. Voici ce qu'il écrit à propos de la démocratie. La démocratie ne doit pas être uniquement sociale parce que le social réduit l'homme au système de ses besoins et ses besoins sont illimités, donc impossibles à satisfaire. La démocratie devra être une démocratie métaphysique qui conçoit l'homme comme un phénomène d'importance universelle et l'incite à fonder le monde, un monde où les hommes puissent séjourner poétiquement. La démocratie n'est pas en son essence de l'ordre de la procédure. Ici, Kossik s'inscrit en faux par rapport notamment à Kelsen et à Schumpeter. Il est impossible de réduire la démocratie à un ensemble de clapets, de soupapes, de fusibles, de pistons, de freins, de règlements et d'institutions en état de marche. La démocratie, c'est d'abord une question sur la nature de l'homme. Qui est l'homme ? Est-il un tool-making animal, une créature qui au moyen de la technoscience commande à la nature et s'établit sur la terre comme on s'installe dans son ranch ? Ou est-il un zoon politikon, un être vivant doué de langage qui fonde la cité ? Privé d'une vérité spirituelle, toute démocratie est condamnée à rester bancale. Au-delà de l'héritage humaniste que j'évoquais tout à l'heure, il est un philosophe, un philosophe éminent qui a nourri de ses réflexions Havel et la majorité des dissidents. Je veux parler ici bien évidemment de Jan Patoczka, soleil discret, soleil tout de même de la pensée d'Europe centrale, soleil de l'Europe, de l'Europe philosophique dans son ensemble. Né en 1907, disciple de Husserl, Patoczka était une des voix majeures de la phénoménologie européenne et depuis des décennies il était tenu en suspicion par le pouvoir en place. Interdit d'activité entre 1939 et 1945 du fait de l'occupation nazie, il avait enseigné de 1945 à 1948 à l'université de Prague mais son cours avait été suspendu après le coup d'État communiste. Il avait repris son enseignement en 1967 mais son cours avait été une fois encore suspendu après l'écrasement du printemps de Prague. Seul des travaux de traduction lui avait permis de vivre et de poursuivre une réflexion de grande ampleur et seul des séminaires privés organisés à son domicile dans son tout petit appartement de la banlieue de Prague avaient assuré à celle-ci une diffusion restreinte mais profonde dans les milieux philosophiques et littéraires tchèques. Patoczka entendait entre autres dégager et définir la dimension éthique propre à la démarche phénoménologique. Une dimension négligée par Heidegger et par Sartre qui s'inscrivait pourtant dans le sillage de la phénoménologie. C'est un effort fondé sur la philosophie grecque classique source de cette pensée inquiète et instable résistante et questionnante spécifique d'une autre culture que le tout technologique ou les systèmes totalitaires se sont acharnés et s'acharnent encore toujours à étouffer. Pour Patoczka l'accomplissement de l'homme ne saurait venir seulement de son enracinement dans un lieu ni de sa projection dans le travail mais de son face-à-face bouleversant avec la mort. C'est dans ce mouvement que le monde nous apparaît problématique que nous cessons de nous satisfaire de notre petit rythme vital comme il le dit et que l'autre homme prend le visage de notre prochain. C'est par lui par ce mouvement que nous nous affranchissons des identifications fusionnelles le groupe le parti la nation la corporation et des calculs à courte vue de la société technicienne. Le séisme intérieur que provoque notre rapport à ce qui est nocturne et énigmatique dans notre condition ce séisme bouscule du coup ce qui nous rend étrangers les uns aux autres et en appelle à notre disponibilité à notre sollicitude à notre dévouement en un mot à notre sens des responsabilités. Responsabilité qui ne se gère plus selon le compte des profits et pertes mais qui vaut par soi et pour soi. C'est le moment de la conquête de soi contre soi c'est le moment du refus de chosifier autrui c'est le moment du refus de cette persévérance dans l'être dans l'ego qui sépare et oppose les humains. C'est cette solidarité des ébranlés c'est la formule la plus connue de Patoczka c'est cette solidarité des ébranlés ébranlés dans leurs préjugés dans leur confort dans leur certitude dans leur misérale mythologie ou dans leurs petites idéologies et bien c'est cette solidarité qui soustrait les sujets singuliers à l'isolement qui fonde la démocratie dans la mesure où celle-ci est une expérience de la confrontation du dialogue de l'ouverture à la critique lieu d'une mise en question inlassable du sens des choses et des êtres lieu d'une prise en charge du sens par chacun d'entre nous pensée expose et qui veut la vérité est tenue de s'exposer de renoncer à ses certitudes rassurante de sacrifier sa vie peut-être telle Socrate haute figure d'héroïsme paisible l'homme qui se sacrifie c'est l'homme révolté c'est l'homme renouvelé c'est l'homme réveillé c'est l'homme qui a le souci de l'âme c'est l'homme qui subvertit la technique ou la dictature toute puissante en témoignant de l'existence de valeurs qui ne peuvent être objectivées car et cette phrase est essentielle les humains n'inventent pas les humains n'inventent pas la morale d'une manière arbitraire pour répondre à leurs besoins à leurs désirs à leurs inclinations au contraire c'est la morale qui définit ce que c'est qu'être humain c'est l'arrestation à l'automne 1976 des musiciens du groupe de rock Plastic People of the Universe présenté par les autorités comme des alcooliques et des provocateurs qui poussa Havel à prendre publiquement position donc à s'exposer quelques semaines plus tard il rédigeait et publiait le manifeste de la charte 77 mis en forme avec l'aide de personnalités diverses toutes stigmatisées par le pouvoir sans oublier les figures discrètes et combatives de l'underground tchèque avec lesquelles il était très lié la charte exigeait du pouvoir le respect de la légalité et des droits de l'homme que ce pouvoir sans vergogne prétendait défendre depuis les fameux accords d'Helsinki de 1975 initiative éthique donc expression d'un éveil du sens civique la charte 77 n'était pas un parti mais une communauté de sans pouvoir résolue à vivre dans la vérité en opposition au système du mensonge à redevenir les sujets actifs de l'histoire en rupture avec la passivité imposée par les autorités sa dynamique prenait sa source en amont du politique seuls des citoyens libres conscients de leurs droits pourront concevoir formuler et défendre de nouveaux programmes politiques jamais un troupeau soumis le changement auquel chacun aspirait confusément pouvait commencer dès maintenant par soi une cité parallèle se profilait fragile mais obstinément présente et solidaire des persécutés de ce point de vue là je vous lis une petite phrase de Havel qui je dirais éclaire cette démarche Havel écrit il s'agit de savoir si l'avenir à Dieu la formule chère aux différents partis communistes il s'agit de savoir si l'avenir à Dieu relève toujours d'un là-bas lointain ou si au contraire il se trouve depuis longtemps parmi nous et que seule notre cécité et notre faiblesse nous empêchent de le percevoir et de l'épanouir en nous et autour de nous c'est Patotschka qui fut on le sait avec Havel le premier porte-parole de la charte et l'objet immédiat de la vindicte des autorités âgé de 70 ans il succomba entre les mains de la police politique des suites d'une hémorragie cérébrale après avoir subi des interrogatoires de plusieurs dizaines d'heures Havel et ses amis condamnés à de nombreuses années de prison le bras de fer entre les jartistes et le pouvoir commençait il devait se poursuivre dix années et durant incarcération à répétition hospitalisation forcée interrogatoire sans fin passage à tabac menace de mort écoute illégale licenciement retraite et allocations supprimées interdiction faite aux enfants de poursuivre leurs études il prit fin avec la révolution tranquille à l'heure où les ténors de la charte 77 devinrent enfin visibles à toute la population tchèque garant d'une transition démocratique réussie sans violence et ici je crois qu'il faut beaucoup insister on ne l'a pas assez fait et on en ignore beaucoup ici sur le rôle décisif de très nombreuses femmes mobilisées dans le cadre de la charte des femmes qui souvent le soir prenaient leur bicyclette pour aller distribuer le texte de la charte dans des boîtes aux lettres des femmes qui se sentaient perdues de solitude dans une immense foule presque joyeuse qui ne prêtaient aucune attention mais qui en revanche trouvaient parfois des solidarités extraordinaires chez des petites gens des femmes qui ont dû résister à des pressions telles que parfois certaines et leur époux ont préféré émigrer notamment en Angleterre notamment en France il y a là un élément clé de la dissidence qui vaut la peine de relever Olga Havel Olga Havlova évidemment apparaît comme une des figures centrales mais on peut citer aussi bien sûr Martha Kubitschowa qui était la chanteuse vedette du printemps de Prague et qui va devenir après la mort de l'assassinat de Patoczka des porte-parole de la charte 1989 le passage accéléré à une économie de marché n'allait-il pas condamné au silence Ravel et les siens que pouvait-il y avoir de commun entre les mesures libérales de privatisation et les aspirations à un renouveau de la morale fondement d'une citoyenneté solidaire le jouir de son être propre au capitalisme était-il compatible avec le répondre de son être incarné par les dissidents de la charte deux éléments éclairent ici ce débat qui fut celui de près d'une décennie et qui nous concerne en fait décisive lors de la révolution de velours l'intervention des syndicats ouvriers le fut aussi pour éviter que la refonte indispensable de la sécurité sociale héritée du communisme n'aboutisse à son démantèlement pur et simple programmé par les fanatiques de la dérégulation c'est la forte mobilisation des milieux populaires qui évita dès 1994 la mise en pièce totale des outils de la solidarité Havel quant à lui président de l'état tchécoslovaque au lendemain de la révolution puis de la seule république tchèque de 1993 à 2003 s'employa résolument à sauvegarder et à promouvoir le rôle et la dignité du politique face aux partisans du laisser faire vite excédés par ses prises de position qualifiées de moralistes car le devoir des hommes politiques rappelait-il le devoir des hommes politiques est de réveiller le potentiel de bonne foi qui sommeille dans notre société de lui indiquer une direction de lui ouvrir des voies de lui remonter le moral de lui donner sa chance et son espoir les hommes politiques sont sans doute le reflet d'une société mais il dépend d'eux aussi dans une large mesure de libérer certaines forces sociales d'en réprimer d'autres de s'appuyer sur ce qu'il y a de meilleur ou de pire dans chaque citoyen armé de cette conviction et confronté aux jeux et joutes parlementaires sourds médiocres avait le suite imposé une autorité à des politiciens roués et rétifs retors aussi non sans tension ni sans crise c'est ici tout un débat et toute une question qu'avait déjà posé Patochka dans un ouvrage intitulé la bohème et l'Europe pour lui dès le moment où la bohème s'élève à la hauteur des exigences morales exprimées dans ses nombreux ouvrages par Massaric alors la bohème appartient véritablement à l'Europe et peut éclairer l'Europe dès le moment où elle ne s'élève plus alors elle est provinciale elle s'enferme dans un esprit philistin et c'est tout le débat aujourd'hui où on a l'impression qu'effectivement le pays en tout cas sa classe politique est enfermé dans cet impasse au delà du cas de chèque et Havel y a insisté c'est le futur de la démocratie qui est en question oui c'est bien la moralité qui définit ce qu'est l'être humain la parole exigeante de Patochka ne cesse de raisonner Havel la fessienne et il dépend de nous de l'écouter et non de l'entendre comme le vestige émouvant d'une époque révolue la démocratie est plus qu'un régime politique elle est un véritable art de vivre un style de vie ce que Masaryk avait pointé avec insistance à l'heure où se constituait l'état tchécoslovaque la démocratie écrivait-il est un effort contre les privilèges un effort contre la violence elle n'est pas quelque chose de naturel elle s'élabore dans la peine c'est le goût de la domination qui est naturel en un sens bien précis chacun de nous veut être le maître les nouvelles générations doivent être instruites et élevées en vue de la démocratie que ne crée pas à lui seul le suffrage universel le vrai démocrate sentira et agira démocratiquement non seulement au parlement mais aussi dans sa commune dans son cercle d'amis dans sa famille la démocratie est une conception du monde elle est aussi une règle de vie car elle est une conséquence et une exigence politique de la morale humaniste moderne deux mots pour terminer si vous permettez autour de la figure de Husserl que j'ai mentionné en passant tout à l'heure le maître à pensée de Patouchka pour lequel il éprouvait grande affection et grand respect nous avons parlé tout à l'heure dans le sillage de Havel d'une nouvelle expérience de l'être d'un nouvel enracinement dans l'univers d'une relation intérieure à autrui à la communauté humaine ce retour au concret au concret de la vie qu'appelle de ses voeux Havel renvoie à Patouchka on l'a dit et au maître que celui-ci appréciait tant Edmund Husserl Husserl avait été né en Moravie je le rappelle au passage d'ailleurs on l'oublie souvent Husserl avait été le premier à faire de ce qu'il appelait le monde de la vie dit Lebenswelt le thème d'une description rigoureuse baptisée par lui phénoménologie le monde de la vie dit Lebenswelt c'est-à-dire le sol de notre inscription pratique sensible et communautaire en tant que sujet incarné le monde de la vie c'est notre milieu immédiat c'est notre milieu familier qui comme souvent nous demeure obscur sinon caché un recul s'avère nécessaire pour qu'il puisse s'éclairer se révéler à nous dans une oeuvre d'art par exemple ou à la faveur d'un échange le monde de la vie est celui où s'ancrent des notions telles que honneur courage solidarité fidélité compassion jalousie c'est bel et bien un sol à partir duquel une expérience peut être partagée c'est le sol à partir duquel un monde commun est possible et c'est ce sol-là ce monde-là que les sciences s'emploient à discréditer à présenter comme un monde d'illusions d'erreurs et de préjugés le monde vécu est comme colonisé c'est la rationalité devenue folle l'assimilation de plus en plus étroite de la rationalité à l'efficacité et l'assimilation de la rationalité à l'impersonnalité aux procédures abstraites de la science une trahison pure et simple du rationalisme occidental aux yeux de Husserl et qu'en science et pouvoir s'associent qu'en science idéologie et pouvoir s'associent le monde de la vie est en voie de disparition éclipsé oublié sinon écrasé c'est ce monde-là que Patochka et Havel entendent tirer au jour ce monde concret qui n'est pas quantifiable le monde du sujet moral de sa conscience de sa conviction ce grand art européen qu'est le roman Milan Kundera nous l'apprendra ou nous le rappellera il n'est rien d'autre que l'exploration de cet être oublié Milan Kundera qui se réfère explicitement à Husserl et ce n'est pas un hasard si Karel Kossik intitulera son ouvrage majeur La dialectique du concret et ce n'est pas un hasard non plus si le grand cinéma tchèque des années 60 celui de Forman de Chitilova de Passer de Menzel avait pour thème central celui de la crise existentielle qui révèle le fossé profond creusé entre les slogans officiels et le quotidien morose éterne de l'homme ordinaire contraint de se réfugier dans l'espace privé pour découvrir pour retrouver un rapport direct et sensible avec le monde réel qui est celui de la complexité le monde riche est complexe pour les intellectuels et les artistes tchèques mais faisons un pas de côté et passons dans le pays voisin la Pologne le monde qui anime vivifie et transfigure la personne humaine riche et complexe pour les intellectuels et artistes polonais faut-il rappeler ici la fortune de la phénoménologie en Pologne avec Roman Ingarden notamment autre disciple de Husserl Ingarden qui fut le maître d'Edith Stein cette philosophe de Hauvol et qui fut le maître également de Karol Wojtyla Retrouver le monde de la vie c'est retrouver le monde d'une raison sobre et sensible une raison qui n'est pas un bloc de certitude mais comme le voulait Husserl un mouvement incessant de clarification qui nous permet de fonder la compréhension que nous avons de nous-mêmes de notre action et cela dans l'unité d'une humanité et d'une histoire cette raison modeste et dynamique Husserl la concevait comme le cœur de l'histoire européenne massacrée par les régimes totalitaires et les deux guerres mondiales et à laquelle l'Europe d'aujourd'hui peine à offrir un visage nouveau le visage d'une vraie démocratie par exemple je vous remercie applaudissements applaudissements à présuter la concevait oui alors s'il y a des observations des remarques des critiques des questions Elles sont les bienvenues. Tu as raison, il rire, personne n'a pris de notes. A vos l'honneur. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a toujours autant de haine un peu entre les Allemands et les Tchèques, notamment à propos des Sudètes. Est-ce qu'il existe encore un grand antagoniste entre les deux ? Oui. Oui, alors le destin des Sudètes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale est un destin tragique parce que des centaines de millions ont été purement assassinés et ont préféré fuir dans l'Allemagne satellisée par les Soviétiques. C'est un problème lancinant. De cette tâche, d'ailleurs, les Alliés ont tout de suite lavé les Tchèques. Il n'empêche que le problème demeure. Et que Havel est un tout premier au lendemain de la révolution de Velours à avoir mis en évidence cela parce que pour lui, le massacre des Sudètes anticipait la prise du pouvoir par les communistes en 1948 qui s'est soldé, on le sait, par des années de terreur et de procès truqués. Raison pour laquelle il a exprimé, je dirais, ses regrets, voire une demande de pardon à l'endroit des autorités allemandes, qui, du coup, a fait choir complètement sa popularité en Tchécoslovaquie. Il s'est exposé, il a pris un risque, il est allé à contre-courant. Et il est évident que c'est un des éléments qui a, quelque part, affaibli son autorité. Pour le reste, actuellement, la question n'est plus discutée. La classe politique à Prague, aujourd'hui, aurait tendance à négliger ce problème. Il faut bien voir aussi qu'aujourd'hui, plus généralement, ça a commencé déjà, d'ailleurs, à l'époque où il était président du seul État tchèque. Aujourd'hui, Havel est mal considéré. Il est insulté, il est traîné dans la boue sous des prétextes absurdes. On a stigmatisé au début, on s'est moqué du petit prince en politique. Et puis ensuite, effectivement, on a très peu apprécié son exigence de caractère moral et surtout, sa grande ouverture à l'idée européenne. C'est un Européen convaincu. C'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien l'histoire de l'Europe. C'est quelqu'un qui, dans le sillage de Patochka, ne voit la bohème qu'inscrite dans une histoire européenne. Toutes choses qui, évidemment, ne sont pas du tout dans la ligne des hommes politiques actuels. Et c'est pour ça que, quelque part, il est bon que nous le méditions, nous, parce que si là-bas, on commence à l'oublier ou à le mettre de côté, sans élégance, peut-être que nous avons à être sensibles à ce qu'il nous a dit, parce que, vous l'avez constaté tout à l'heure à propos de son analyse du monde moderne, je crois qu'il est d'une actualité saisissante et qu'il nous donne matière à réflexion pour, je dirais, nous mobiliser dans le cadre de cette révolution existentielle dont il donnait les différents aspects. Oui, merci beaucoup pour votre conférence, c'était vraiment saisissant. Vous parlez du monde politique, mais qu'est-ce qu'il en est dans le débat public et puis, voire même jusqu'à l'enseignement ? Est-ce qu'il est encore présent ? Quelle est son image ? Alors, là, je peux m'appuyer sur ce que me disent mes amis tchèques qui seraient présents dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'on rappellerait, dans le fond. Bon, il faut voir déjà que l'histoire a été largement réécrite. L'histoire, même du printemps de Prague, est complètement évacuée. Ce sont finalement des années extrêmement tristes, qu'on préfère oublier. Pourquoi pas ? Mais, dans la foulée, on en oublie aussi ce qui s'est passé en 1989. Et beaucoup de jeunes tchèques ne sont pas au courant, de façon très claire, de ce qui s'est passé, de qui étaient les dissidents et du rôle qu'ils ont joué. Il faut voir aussi que les dissidents, et c'est leur drame, d'ailleurs, mis à part Havel, qui est devenu président de la République, les dissidents se sont groupés en une formation politique lors des premières élections libres. Et ce mouvement politique a été littéralement balayé par des partis de tendance libérale, notamment celui de Václav Klaus, qui deviendra président de la République après. Václav Klaus, Havel le rappelait dans ses mémoires de poste-pouvoir, Václav Klaus s'est joint à la dissidence, je crois, le 18 novembre 1989, c'est-à-dire au lendemain de la Révolution. On a affaire, et ça c'est un aspect, évidemment, assez triste de la Révolution de Velou, une sorte de ruée de tout un conglomérat d'arrivistes dans ce mouvement-là pour tirer les marrons du feu au nom de valeurs ou d'intérêts qui n'avaient absolument rien de commun avec ceux défendus par les dissidents. C'est un peu, d'ailleurs, le problème de tous les dissidents dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale. Alors, aujourd'hui, c'est une figure un peu évanescente, voilà. Bonsoir. Vous avez déjà un peu répondu à la question que je voulais poser, c'est la question un peu de la désillusion. On est à 30 ans, à 20 ans plutôt, 30 ans de la chute du mur de Berlin. Il y avait comme un absolu à cette époque-là, il y avait un sentiment, moi, je l'avais, j'avais 20 ans, que tout était possible. Oui. Et il y avait une forte puissance des valeurs de la liberté, de la démocratie, de l'humanisme. Ensuite, peut-être que ça a été récupéré par des, justement, des arrivistes, des gens qui ont récupéré ça sur des valeurs plutôt matérielles, du libéralisme. De l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme même, puisqu'un temps, on parlait même d'une troisième voie. Je crois que ça a duré peut-être trois semaines, le débat, autour de Neues Forum en Allemagne, sur la question est-ce qu'on peut faire une troisième voie entre le communisme et le capitalisme. Ça ne durait peut-être pas plus. Après, c'était la pensée unique. Je trouve bien que vous soulignez toutes ces valeurs. Donc, est-ce qu'il y a quand même maintenant une retombée un peu plate de cela jusqu'à oublier ? On n'est pas nombreux, par exemple, ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez vous-même un peu un sentiment de désillusion ? Je crois que c'est le biographe de Pavel Tigrid qui disait à un moment donné, j'aurais dit de Pavel Tigrid qu'il a vaincu l'histoire. Maintenant, on est confronté à des problèmes beaucoup plus importants dans la société. J'ai presque un sentiment un peu de platitude. Je ne sais pas si vous partagez ça à vous-même. Personnellement, de désillusion, je n'en ai pas. mais je pense qu'effectivement, c'est très complexe ce qui s'est passé. Et là, il faudrait évidemment faire la différence entre les différents pays d'Europe centrale et orientale. Vous remarquez d'ailleurs que je parle toujours pays d'Europe centrale et orientale et pas pays de l'Est qui est une façon de les mettre dans un même bloc alors que leurs histoires sont très différentes et les conflits ont été fréquents entre eux. Tout dépend de la situation économique dont on est parti. Il est clair qu'en Roumanie, la situation économique était désastreuse. En Tchécoslovaquie, elle était indéniablement meilleure. Ce qui permettait un envol à caractère ultra-libéral sans trop de casse. Dans d'autres pays, c'était le risque de l'affrontement, voire de la guerre civile car on enfonçait davantage encore dans la pauvreté des gens qui y étaient déjà. Je pense que tout s'est fait très vite. Je pense que l'Europe occidentale n'a pas pris toujours toujours la mesure de ce qui se passait là-bas. J'ai souvent entendu des remarques comme quoi ces pays se ruaient dans l'Europe alors qu'ils auraient dû encore attendre. C'est assez étonnant quand même quand on pense qu'eux attendaient depuis des décennies de faire partie de l'Europe. Parce que l'Europe, c'était la dimension même. En tout cas, pour les Tchèques, c'était ça. Le printemps de Prague était défini par certains philosophes qui ont vécu cette époque-là d'abord comme le retour à l'Europe. Et Milan Kundera a tant insisté sur le fait que M. Kosovakie avait été kidnappé, arraché à l'Europe par les soviétiques en 68. Mais cette Europe-là, évidemment, l'Europe à laquelle ils sont confrontés, ce n'est pas une Europe qui s'est articulée ou qui s'articulait à l'époque autour de valeurs comparables à celles des dissidents. Ces valeurs-là étaient celles d'une Europe plus ancienne. Ces valeurs-là étaient quelque part des alibis ou des slogans, mais n'étaient plus véritablement des outils de mobilisation. Donc, il y a déjà un rapport difficile entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale et orientale. Il y a les différents modes de vie, l'état des différentes économies et puis les attentes des populations en Europe centrale et orientale. À force de montrer les images de l'Occident si privilégiées et si riches, mais que pouvait-on attendre sinon la volonté aussi de pouvoir enfin partager ce genre de bonheur même matériel ? De ce point de vue-là, on a été souvent absurdement critiques à leur égard. Quand on pense à tout ce que à tout ce que les habitants de Berlin-Est pouvaient voir sur ces écrans géants du confort de l'Ouest, voilà. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut comprendre cette volonté politique d'avancer de façon souvent brutale dans le sens d'une économie nouvelle qu'on appelle de façon un petit peu simpliste une économie de marché. C'est beaucoup plus compliqué que ça, une économie de marché. Broudel nous l'a appris, nous ne sommes pas d'ailleurs dans une économie de marché dans le monde qui est le nôtre, nous sommes dans une économie de monopole, absolument aucun rapport. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. La question, elle reste ouverte. Mais paradoxalement, je pense que les valeurs qu'il défendait étaient les valeurs constitutives des pères de l'Europe. Là, c'est indienable. Voilà. Alors, juste pour... J'ai donc ici fait un petit florilège, quelques pages à quatre de textes de Havel. La plupart de ceux que j'ai cités que vous pourrez retrouver avec les références. J'ai amené quelques photos que Catherine, ma femme, avait ramenées de Prague sur la révolution de velours. Photos absolument magnifiques, photos en noir et blanc. Et puis, si vous voulez me faire la gentillesse d'acheter éventuellement mon bouquin sur l'humanisme du rond dont tu as rappelé gentiment tout à l'heure l'existence, eh bien, vous êtes les bienvenus. Pour le reste, je crois que nous allons nous retrouver tout à l'heure dans les salons voisins. Merci à vous tous. Applaudissements